Bonjour à tous, je vous suis venu au revoir. Je suis venu à vous faire un plaisir de vous remercier votre présence là-bas. Je suis en train d'avoir entendu vous rappeler juste, je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas, j'aime mon album Tico Boss, je suis là-bas, je suis là-bas, je suis là-bas, me suis là-bas et mon petit frère en même temps. Donc voilà, sans plus tarder de commencer par la présentation de la biographie. Donc, globalement, c'est ça. Après, je vais vous parler pour échanger. Comme ça, je vais vous expliquer dans les détails. Donc, sans plus tarder, j'ai commencé par la biographie. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est que Tycho Boss, de son vrai nom, il s'appelle Édouard Tchor. Donc, il est né le 22 décembre 1991 à Dakar, ici au Sénégal. Donc, il a débuté ses études à l'âge de 7 ans. Après, il a obtenu son certificat de fin d'études élémentaires en 2005. Et il a commencé en même temps à prendre goût au rap. Après l'obtention de son CFE, il a commencé à ressentir une baisse de la vue. Donc ça, c'était en 2006. Il a eu à subir une opération à l'aile gauche. Après cette opération, il s'est trouvé qu'il a commencé à sentir un affaiblissement de la vue. Et il a d'ailleurs perdu la plupart de sa vision. Par la suite, il a été orienté ici, à l'Institut national d'éducation et de formation des jeunes aveugles, INEFJA, ici à Thiès. Puis, il a continué son cursus scolaire jusqu'à obtenir son VFL. Et en même temps, ce qu'il faut retenir, c'est que depuis qu'il a eu cette passion de la musique, il n'a jamais arrêté. Donc, il a continué de faire la musique en tant qu'amateur. Et il était même dans un groupe qui s'appelait Saint-Blade, avec un de ses confrères, pour lequel nous prions pour le repos de son âme, parce qu'il n'est plus de son monde, malheureusement. En 2011, il commence officiellement le rap et commence à faire des prestations un peu partout. Il a d'ailleurs sorti un titre à l'époque qui s'appelait « Il est temps », chanson dans laquelle il défend avec énergie, détermination et dévotion une bonne représentation sociale des personnes portant un handicap visuel. Ticobos a pu côtoyer bon nombre d'icônes du hip-hop sénégalais et de la musique sénégalaise pour la plupart. Après l'obtention de son brevet en 2011, il obtient son bac au lycée L.A.J. de Thiesse en 2014. En octobre de la même année, il a décidé de partir en France, où il passe maintenant la plupart de son temps, mais il demeure domicilié toujours au Sénégal, précisément à la cité gendarmerie de Kermassar. Malgré son départ pour la France, il n'a jamais cessé de faire la musique. D'ailleurs, juste fait partie des personnes qui peuvent témoigner de l'incommensurabilité de sa passion par rapport à la musique. Ce qu'il faut savoir, c'est que son but principal est de changer la vision ambiguë de certaines sociétés qui ont, vis-à-vis des handicapés physiques, une certaine réticence. Donc, il aimerait que les personnes commencent à avoir une autre vision positive par rapport aux personnes qui souffrent d'un handicap, quel que soit l'handicap. Et ce qu'il faut retenir en dernier, c'est que Thieko Boss est une personne ouverte dans la vie courante et assez cordiale. Donc, voilà ce qu'il fallait dire par rapport à la biographie. Maintenant, pour ce qui est de la description de l'album, il faut savoir que l'album s'appelle Sama Life. Donc, c'est un titre qui combine un terme holof et un terme anglais. Donc, Life, tout le monde sait c'est quoi ? C'est la vie. On aurait pu dire Sama Dundu. Donc, juste pour dire que c'est un album qui retrace son adolescence, au cours de laquelle il a perdu la vue, situation que lui-même raconte en ces termes. Donc, là, je le cite. Il dit, c'est en mars 2006, après 15 ans à jouer au foot, tout en profitant des cinq sens de la nature humaine. Comme tous les garçons de mon âge, mon regard sur ce monde change. Un nouveau combat est à mener. Voulant m'abandonner, la vue lutte avec mon corps. Je n'aperçois plus que des silhouettes. Direction l'hôpital pour retrouver le chemin d'Indiakari. Après six mois de traitement, opération obligatoire. Tout allait bien. L'espoir était permis. Je grandis en portant des lunettes de correction. Un jour, vers 11 heures, ma vision se met là au brouillard. Soudain, tout devient noir. Fin de citation. Donc, la chose marquante avec cet album, c'est qu'au lieu d'être un frein, la perte de la vue s'est transformée en force et atout pour l'artiste qui est Tico Boss. Des titres comme « Laisse-moi essayer » ou encore « Nenadou Magis » en témoignent largement. D'ailleurs, il a une fameuse phrase qui dit « La vue n'est pas la vie ». Cette déclaration traduit sa vision des choses et renvoie aux valeurs et forces de l'artiste, telles la reconnaissance envers Dieu, la confiance en soi et la détermination. Selon Tico Boss, je cite, « Le handicap n'est pas un frein, tout est dans la tête ». Fin de citation. Donc, vous me voilà au terme de la description de cet album. Ce que je voudrais ajouter avant de remettre la parole à Gigi, c'est quoi ? Tout ce qu'il faut comprendre à travers cet album, à travers les titres, à travers l'artiste Tico Boss, c'est quoi ? C'est qu'il n'y a pas de limite à part le sien. Quel que soit l'handicap dont la personne souffre, cette personne devrait pouvoir croire en elle. Parce que Dieu donne une chose, mais nous autres une autre chose. Nous qui avons tous les sens aujourd'hui, il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire et qu'eux, sûrement, ils peuvent faire. La preuve, combien parmi vous savent chanter comme il sait le faire ? Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, il faut, quel que soit notre statut social, croire en soi et savoir que rien n'est impossible. Donc, je vous remercie de votre attention et je remets la parole à Gigi. Je vous remercie de 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 la parole à Gigi. C'est un frère aussi. Il y a maintenant un milliard d'enjeux, bataillés, et on a dit que ce n'est qu'il y a pas d'effet de l'Union européenne. Il y a eu un projet de loi, mais il y a eu un projet de loi. Comme tant d'autres personnes non-voyantes, nous n'avons jamais habitué, mais il faut que nous devions défendre ces nécessités. A travers des études, nous avons dit que nous avons été éduqués. Nous avons été éduqués parmi les personnes qui nous devions défendre que nous devions porter des drapeaux partout dans le monde. Donc nous avons pu porter des drapeaux dans le monde. Nous avons été éduqués parmi les personnes, les personnes qui nous laissent. Nous avons été éduqués parmi les gens et qui nous ont été éduqués parmi nos musiques, et nous avons été éduqués parmi les gens, les gens qui nous ont été éduqués. Mais tout simplement, avant tout d'abord, je suis allé à la fin de la fin de la fin. Je suis allé à la fin de 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 la fin. Sur les fashis, je n'ai pas de travail avec tes fonds pour sal debateds àplate de sa tant qu'intention crée sur lesЦnais et travail, Je ne veux pas savoir courageuse de crédit sociales. Je ne veux pas le faire et je ne veux pas te le faire. Je ne veux pas le faire soin de tout morceau. Non, je ne veux pas le faire alors Velour elimination, comme je te le ultste, Il y a simplement un jeune frère, n'est-ce pas le tir, mais vraiment, il est très levant. La fidélité dit que reconnaissance pour nous, hier récemment, j'ai raconté au directeur que mon quotidien réussit à s'assurer qu'il n'y a pas d'accord. Parce qu'il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord. Il n'y a pas d'accord aujourd'hui. Il n'y a pas d'accord. En tout cas, il n'y a pas d'accord. Un petit peu, il n'y a pas d'accord. 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 J'ai pas d'accord pour les gens, mais il n'y a pas d'accord. Si je me suis d'accord pour les gens, j'ai pu lutter contre les gens. il n'y a pas encore tout dans le monde. Avec le combat, il n'y a pas de l'autre. Je suis dit qu'il si vous parlez très bien, il a tellement de confiance. C'est une distanctitiale qui s'accélère. En plus, il s'en a un peu de mourir. Je suis dit que nous ne savons que les parents ont surtout dans nos débyes et ont fait ces écol situations. Merci.